Merci Monsieur le Ministre, nous emmenons le groupe UMP, la parole est à Monsieur Charles de la Verpillière. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le budget 2013 des anciens combattants, le premier préparé par le nouveau gouvernement, est décevant. Ce n'est pas une consolidation Monsieur le Ministre, c'est bel et bien une régression. En effet, les crédits affectés au programme 169, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, baissent de 3,76% par rapport à 2012. De ce fait, aucune mesure nouvelle et singulièrement aucune revalorisation de la retraite du combattant ne sera possible en 2013. C'est donc l'arrêt brutal de l'effort de revalorisation poursuivi par la précédente majorité. Je rappelle que de 2007 à 2012, sous le gouvernement de François Fillon, l'indice de la retraite du combattant a été porté de 37 à 48 points et son montant est ainsi passé de 488,03 euros à 609,40 euros en 5 ans. Monsieur le Ministre, les anciens combattants ne réclament pas l'aumône. Ce qu'ils demandent, c'est tout simplement de la considération et la juste reconnaissance par notre pays des sacrifices qu'ils ont consentis. L'effort doit donc se poursuivre. C'est pourquoi, avec mes collègues députés UMP, nous défendrons dans un instant un amendement ayant pour objet d'augmenter de 2 points l'indice de la retraite du combattant. Si vous l'adoptez, c'est un signal fort que nous donnerons au monde combattant. Monsieur le Ministre, les anciens combattants, et singulièrement les anciens combattants d'Algérie, ont de la mémoire. Ils n'ont pas oublié que c'est un gouvernement socialiste, celui de M. Guy Mollet, qui en 1956 a envoyé leur génération, le contingent, en Algérie. Pouvez-vous faire en sorte, M. le Ministre, qu'il n'ait pas à constater ce soir que c'est à nouveau un gouvernement socialiste, nommé par M. Hollande, qui leur marchande la reconnaissance de la nation ? Je vous remercie.